Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, vous avez ici deux arcanes majeures, vous avez le pape et l'ermite. Et tout de suite, on a eu le message grâce à ces deux arcanes. Le message était un engagement mûrement réfléchi. Et vous avez au dos de deck la reine de Denis, la reine de coupe et vous avez le quatre d'épée. Il y a quelque chose vraiment qui est calme, qui est apaisant, c'est un changement paisible. Un changement parce que, en fait, ça a été préparé depuis longtemps, ça a été réfléchi depuis longtemps. C'est quelque chose qui, là, se matérialise, se concrétise parce qu'il y a ce côté, en fait, il y a une extériorisation d'une idée dite de changement, de ce changement qui a été mûri très très longuement avec l'ermite 5 d'épée. Il y a beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. Intérieurement, on est en accord. On peut exprimer, on peut dire quelque chose qui, je pense, a maturé, maturé, maturé. On sent que ça a été long, là. La décision n'était pas facile à prendre. La décision n'était pas simple à prendre. Mais elle sera prise, là, elle sera extériorisée. Tout ça pour le bonheur. Un engagement qui va durer longtemps. Et qui va vous apporter ce bonheur profond. C'est vraiment quelque chose de profond. On sent que, waouh, le diable, on sent que c'est quelque chose qui vous apaise, qui vous détache d'une énergie toxique, d'une énergie négative. On vous soulage. Il y a vraiment cette idée de soulagement émotionnel. Il y a ce côté, on se débarrasse d'émotions difficiles parce qu'avec la reine de coupe, on a cette idée de soin. Et n'oubliez pas qu'on avait la reine de Denis au dos de Dec. Donc, il y a vraiment ce côté, on prend soin de quelque chose grâce à une décision. Une décision claire. Les amoureux, les amants, nous disent que c'est quelque chose qui est mûrement, longuement réfléchi. On sent beaucoup de joie profonde. Mais vraiment. Parce qu'on extériorise quelque chose, ce en quoi on croit profondément. Cette idée de croyance profonde dans cette situation, de respect de cette situation neuve de coupe. On sent déjà dans les amants ici qu'on communique une décision mûrement réfléchie, mais qui ravit quelqu'un autour de vous. Il y a une personne ici qui sera ravie de votre décision. Il y a une explosion, en fait, de passion, de joie, de relation entre ces deux personnages. Parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui a longuement réfléchi à quelque chose. Et cette communication est vraiment un ravissement pour, surtout, celui qui réceptionne l'information. Neuf d'épée. Un apaisement, un calme. Je pense que celui ou celle qui a réfléchi longuement, je peux vous dire que ça a passé par toutes les étapes d'angoisse, de stress et de peur. Avec l'as de Denier, grâce à cette accalmie, et à ce côté, je peux enfin extérioriser, matérialiser quelque chose qui n'était pas si facile que ça à dire, à faire. Et tout cela permet, je pense, de soigner une relation. Trois de bâton, pas trois de bâton, excusez-moi, trois d'épée, mais le trois de bâton, s'il vibre comme ça, c'est parce que c'est quelque chose qui a duré longtemps. Je pense que c'était une véritable souffrance pour celui ou celle qui a dû maturer et mûrir sa décision. Mais quoi qu'il en soit, oui, ça a pris beaucoup de temps. En ce sens, c'est le temps, la longueur, le fait de devoir faire ses décisions, de devoir la mûrir, de devoir réfléchir, qui a été souffrant. Et surtout, c'était souffrant, pas pour celui qui attendait l'issue, c'est pour celui qui devait prendre la décision, l'empereur. Et là, justement, cette fois-ci, on est dans une énergie beaucoup plus solide, beaucoup plus déterminée, beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile, parce qu'il y a ce côté dépassement d'une fragilité. Je pense qu'il y a une relation qui était fragile, un peu bancale là, et qui va justement pouvoir s'épanouir. Trois, c'est-à-dire, regardez, l'empereur et l'impératrice. C'est quelque chose qui va pouvoir s'épanouir avec beaucoup, beaucoup de succès. Une relation s'épanouit avec un certain succès, et puis surtout avec un déblocage là. Il y a quelque chose qui va être débloqué entre ces deux personnages. Il y a vraiment ce côté masculin et ce côté féminin qui vibrent profondément ici. Wow, 8 de coupe, les deux personnages vont vers quelque chose de beaucoup plus vibrant, donc quelque chose de beaucoup plus vivant. Vous avez 8 de coupe, 9 de coupe. Oh là là, c'est vraiment un nouveau départ dans une relation. Ce nouveau départ ravie. Alors, je peux vous dire qu'il y a un des deux personnages là. Celui qui a pris la décision, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Celui ou celle qui a dû prendre la décision, en fait, il est dans beaucoup de sérieux, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très mûr, mature chez cette personne-là. Par contre, celui qui reçoit l'information et la décision, je peux vous dire qu'il y a ce côté soulagement, mais aussi un renouvellement énergétique pour cette personne. Vous avez le 6 d'épée. Beaucoup de calme. Beaucoup de calme dans ce nouveau départ pour les deux personnes et surtout pour la relation. Il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui est facile, il y a quelque chose qui va renforcer, vraiment renforcer le lien. Il y a un renforcement de lien. Un lien est plus stable, plus solide, plus confortable, plus aisé. Ce 9 de denier, on nous dit que les deux personnes se sentent engagées dans un lien qui est très solide et on croit énormément à ce lien. Exactement, valet de coupe. On est vraiment dans cette espérance, dans cette croyance. Et ce valet de coupe, en fait, il vibre la personne qui a dû mûrir sa décision. Un des personnages est le valet de bâton, l'autre c'est valet de coupe. Et cette personne-là, je peux vous dire que quand elle s'engage là, elle sait en fait ce qu'elle demande, elle sait ce qu'elle offre. Cette 2 bâton parce qu'elle a longuement bataillé contre une résistance. Elle a longuement bataillé contre vraiment des énergies très très négatives et difficiles. Mais là justement, elle va se défaire de tout cela. La transformation du lien est garantie là. Le jugement nous dit, vous êtes presque au bout de quelque chose qui va pouvoir se équilibrer, se stabiliser, se solidifier. Le lien sort, grandit. Parce que c'était une épreuve là. Cette attente, cette mise en pause, cette mise en attente de quelque chose a été une véritable épreuve. Parce que ça a permis, et c'est celui de coupe qui nous le dit, ça a permis de se débarrasser, de se défaire de tout ce qui était lourd. Tout ce qui est lourd, il y a quelque chose qui va se purifier. Waouh, je vous dis, vous êtes à un pas juste avant de pouvoir terminer quelque chose. Et ça va se faire dans une explosion de joie, d'eux d'épée. Parce que cette décision là, va amener la fin. Et va renforcer, en fait, cette situation. Alors je ne sais pas qui prend la décision, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre. Ça ne vibre pas, je n'ai pas plus d'informations. Mais je sais que dans cette relation, il y a une personne qui mûrit, qui mûrit, qui mûrit quelque chose. Et la maturité de sa décision va rendre le sourire et le bonheur à une autre qui va être réceptrice et destinataire de la décision. Exactement. Ce deux de coupe nous dit que c'est un moment de stabilisation d'une relation, un moment de victoire pour la relation. L'autre n'est pas celui qui va recevoir l'information. Il n'est pas dans un sens victorieux. Ce n'est pas lui qui est victorieux, c'est la relation qui sort, grandit d'ici, de ce moment d'épreuve. Parce que je pense qu'il y avait une épreuve. Et c'est là que vous allez pouvoir ensemble impulser un changement dans votre communication, entre vous, mais aussi avec l'extérieur. Parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment être beaucoup plus aisé, beaucoup plus fluide dans les mots, dans les expressions, dans les échanges. Le fou, c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau départ pleinement maîtrisé, pleinement organisé. Mais ça provient, c'est un choix très clair. Deux de bâton nous dit que le choix est très clair. Mais ça provient d'une maturation. Il y a quelqu'un qui a longuement réfléchi sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faudrait faire. Et cette personne suit son cœur. Il y a quelqu'un qui va suivre son cœur. C'est un nouveau départ qui est fondé sur le cœur et sur une libération de la parole face à ses sentis, à ses ressentis. On va en mettre encore une entre le 6 d'épée et le valet de coupe. Ce valet de coupe, malgré sa jeunesse, semble être très sérieux. C'est cette personne qui a dû maturer, mûrir quelque chose. Waouh ! 10 de coupe, excellent ! On sent qu'il y a une joie profonde, mais une joie tranquille, apaisée. C'est quelque chose qui libère, vraiment, vous libère de ce diable, de cette énergie toxique qu'on sent ici. Alors, vous avez le 2 de bâton. 2 de bâton avec la dame de bâton. Il y a une accélération. Vraiment, c'est un choix qui renforce, qui rend confiance, qui fait plaisir, qui fait du bien. C'est une très belle décision qui est ici prise par quelqu'un qui, quand il s'engage, c'est un engagement solide. Le jugement, parce que cette personne a passé par toutes les étapes et elle a transformé, purifié son émotionnel avec beaucoup, beaucoup de travail. Il y a quelque chose qui est mort là. Il y a une destruction d'une négativité. Et cette personne a été vraiment, j'ai le mot victime, mais c'est vraiment comme si elle subissait des synchronicités, des assauts de synchronicités qui l'ont obligé, qui vont l'obliger à s'exprimer, à exprimer clairement à travers une décision. C'est ce qui lui tient à cœur, ce que désire et veut son enfant intérieur. Valet de bâton, c'est celui qui va recevoir l'information. Et je le sens ici admiratif devant la force de caractère dans cette prise de décision. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a dû, cette autre personne qui ici vibre avec le valet de coupe, cet autre a dû braver beaucoup d'obstacles. Sept de coupe, le choix est fait, la décision est prise et il y a une personne qui célèbre ce choix. Dix de denier, il y a quelque chose qui est matérialisé, il y a quelque chose qui est concrétisé, il y a quelque chose qui est exprimé avec clarté et avec aisance. Le pape, un engagement mérité, un engagement qui je pense est plus que mérité et qui fait renforcer les liens, qui fait renforcer les fondations d'une relation, qui permet en fait de, waouh, le monde, de finir quelque chose qui était instable, qui était problématique. Mais là, et le monde, vous l'aviez là aussi, c'est vraiment renforcer une relation, un lien grâce à beaucoup plus d'aisance, de confort matériel, matérialisé ici et maintenant. Vraiment, c'est une décision fondamentale ici pour le lien, c'est quelque chose qui libère et oui, exactement, qui libère pas vous, pas l'autre, ça libère le lien de cette énergie toxique, négative du diable. C'est quelque chose vraiment qui est libérateur et vous avez le 6 d'épée par le calme, l'apaisement émotionnel, ce que l'autre communique, quel que soit, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un d'autre, ce que l'autre communique vraiment, ça libère d'une souffrance. C'est exprimé très très clairement et vous avez le 5 d'épée encore, c'est exprimé très très clairement. Oui, parce que c'est mûrement réfléchi. 5 de Donnie. Il y a une idée d'union, il y a même une idée de fusion des objectifs, fusion des idées, fusion d'objectifs communs, en regardant dans la même direction, parce qu'on veut matérialiser, on veut concrétiser quelque chose avec beaucoup de panache. Waouh, encore 10 de coupe. La décision de l'autre fait du bien à tout le monde, surtout aux deux personnes concernées. Waouh, l'empereur, encore une fois l'empereur. Là, cette fois-ci, l'autre est déterminé à retrouver son bonheur, il est déterminé à retrouver quelque chose de pur, quelque chose de simple pour sortir d'une lourdeur du cœur. Trois d'épée. On sent qu'il y a une lourdeur du cœur qui ici est dépassée. 7 de Donnie, parce que l'autre, je peux vous dire qu'il a pris son temps, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, mais la personne qui prend la décision, cette personne a pris son temps pour analyser, pour travailler. Mais vraiment, elle a tout décortiqué, elle a tout décomposé et ça lui permet de se débarrasser de cette énergie toxique parce qu'elle sait d'où elle provient, cette toxicité. Et elle sait comment ouvrir la nouvelle voie, la nouvelle porte, en fait, de la prospérité. Elle sait comment faire, vous avez le valet d'épée, elle sait comment atteindre, en fait, cette extase à deux. Waouh, extase à deux, c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant comme expression, mais c'est ça qui vient. Et vous avez la lune, c'est vraiment quelque chose de profond. Ça vient de l'âme, ça vient du cœur chevalier de coupe. C'est une proposition qui vient du plus profond de son être. La décision provient du plus profond de son être. On sait que ce n'est pas quelque chose ici de superficiel, c'est quelque chose de profond. Et c'est un dévoilement qui vraiment permet de prendre conscience de l'attachement qui dure et qui va durer. Un attachement qui va durer. Voilà ce qu'on nous raconte ici. Quel est l'ange qui vous accompagne dans ce tirage et sur ce message ? Vous avez l'ange de la tempête spirituelle. L'ange de la tempête spirituelle. C'est pour ça qu'on sent que c'est quelque chose de profond. On sent que c'est quelque chose qui vraiment est mûrement réfléchi. Oui, c'est vraiment une décision d'âme là. Vous avez la pie. Cette plume symbolise la guérison. Alors moi je dirais que c'est la guérison d'une relation. Elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience. Et on sent que ça a pris du temps là pour prendre la décision. Tu as su faire preuve de patience. C'est pourquoi tes désirs se manifestent. Écoutez, c'est super. Magnifique. Merci. Merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.